Bonjour à vous, ici Fabien Arnaud, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cet audio, nous allons voir ensemble 6 signes inquiétants que vous devez détecter chez vous lorsque vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin et de vous énumérer quels sont ces 6 signes inquiétants, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos ou mes prochains audios concernant les stratégies pour vous aider à vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation hautement toxique. Voyons tout de suite quel est le premier signe inquiétant chez soi à détecter lorsque vous êtes dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Ce premier signe, c'est de mettre systématiquement la priorité de l'autre avant les siennes. En gros, c'est le fait de s'oublier. C'est le fait finalement qu'en toutes circonstances, vous allez mettre l'autre avant vous. En gros, vous êtes finalement presque dans le sacrifice de votre personnalité, de ce qui est important pour vous pour tout simplement ne pas le déranger, pour ne pas le contrarier, ou tout simplement parce que vous avez envie de faire plaisir en permanence, en permanence. Mais il y a quand même derrière cette idée de je n'ai pas envie de le contrarier, je n'ai pas envie de le mettre dans une colère ou d'avoir une énième crise. Et donc, je vais mettre systématiquement ses priorités à lui avant les miennes. Ça, c'est un premier signe inquiétant que vous devez apprendre à détecter chez vous lorsque vous êtes dans une relation toxique et peut-être que vous posez des questions sur la nature de votre relation. La deuxième chose qui va être inquiétante, le deuxième signe, c'est le fait de se taire à soi. C'est de négliger ses doutes. C'est de rester sourd à la petite voix, l'instinct qui est à l'intérieur de vous, qui se révolte et qui voudrait lui avoir beaucoup plus, qui voudrait avoir davantage, qui a soif de liberté et qui aujourd'hui, finalement, est complètement étouffé. Et vous n'écoutez pas aujourd'hui cet instinct, vous n'écoutez pas ses besoins à l'intérieur de vous. Ça rejoint finalement le premier point qui est de se dire que vous placez donc l'autre en priorité avant vos besoins fondamentaux. Vous devez absolument aujourd'hui faire attention à ces signes-là parce que lorsque vous rentrez dans cette mécanique-là, c'est qu'il y a forcément ou en tout cas hautement la possibilité d'être dans une relation toxique avec un pervers narcissique. La troisième chose, c'est de subir les relations sexuelles. Le troisième point inquiétant, c'est de subir ces relations sexuelles. La relation sexuelle doit être une relation épanouissante, équilibrée, enrichissante, pleine de satisfaction, de désir de l'autre. Si ça devient quelque chose que l'on subit et que ça devient un outil pour faire plaisir à l'autre, mais plus pour se faire plaisir aussi à soi, eh bien là, il commence à y avoir un problème. Et ça, ça fait partie des signes inquiétants. Le quatrième point inquiétant à prendre en compte, c'est le fait de plaindre l'autre en permanence. d'expliquer finalement ces débordements, d'expliquer ces colères, d'expliquer et de rationaliser en fait tout ce qu'il fait, tous ces agissements, toute la souffrance qu'il crée chez vous, le fait qu'il vous dévalorise, le fait qu'il vous insulte, le fait qu'il puisse être violent, le fait qu'il puisse vous faire souffrir autant, par exemple, le fait de vous dire que c'est normal, il a eu ou elle a eu une enfance difficile, elle a tellement souffert ou il a tellement souffert. Et finalement, ce syndrome-là va vous empêcher aujourd'hui de vous libérer aussi de ce type de relation et c'est un signe extrêmement inquiétant à prendre en compte. Le cinquième signe inquiétant, c'est le fait de s'isoler. C'est le fait au fur et à mesure de vous isoler de vos amis, de vous isoler de votre famille, de vous isoler finalement socialement des gens qui sont importants pour vous, des gens qui comptent, des gens qui sont des personnes ressources, qui vous font du bien, avec qui vous avez plaisir à partager des moments, avec qui vous allez vous couper au fur et à mesure. Le fait de vivre cet isolement social indique que vous êtes dans une relation qui tend aujourd'hui à vous couper des gens qui sont importants pour vous. Plus vous êtes isolé, plus finalement vous êtes manipulable. Et souvent, c'est un grand signe de manipulation et qu'il y a en face de vous quelqu'un d'extrêmement toxique qui cherche finalement à vous isoler un peu comme une brebis égarée. Plus finalement vous êtes seul, plus je vous coupe de votre monde extérieur, des gens qui pourraient être finalement un soutien, un support pour vous, plus vous êtes facilement contrôlable et manipulable. Le sixième et le dernier point que je vais aborder aujourd'hui de signe inquiétant, c'est peut-être le fait d'accepter l'inacceptable. C'est le fait d'avoir accepté de violer vos propres valeurs, vos propres règles fondatrices dans la vie. D'avoir peut-être accepté à un moment donné l'humiliation, d'avoir accepté peut-être la tromperie, d'avoir accepté le manque de respect, la dévalorisation au quotidien. C'est le fait finalement d'avoir accepté que l'autre bafoue ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans votre vie, sur vos valeurs fondatrices, vos règles morales fondatrices. Par amour pour l'autre. Accepter une pratique sexuelle déviante dans laquelle aujourd'hui vous vous sentez peut-être honteuse parce que vous n'auriez jamais accepté ça, mais vous l'avez fait par amour. Et qu'aujourd'hui c'est contre vous et vous vous sentez honteuse, Issaïssa. Ça, c'est le sixième point inquiétant qui doit vous alarmer aujourd'hui sur la nature de la relation que vous avez. Je vais refaire un point sur les six points inquiétants que vous devez absolument prendre en compte lorsque vous êtes dans une relation potentiellement toxique et hautement toxique avec un pervers narcissique. Le premier point qu'on a vu ensemble c'est de mettre systématiquement les priorités de l'autre avant les siennes. Le deuxième point c'est se taire à soi, ne pas écouter ses doutes, ne pas écouter son instinct. Le troisième point qu'on a vu c'est subir les relations sexuelles. Le quatrième c'est de plaindre l'autre en permanence. Le cinquième c'est l'isolement, l'isolement social qui se met en place. Et le sixième point c'est le fait d'accepter l'inacceptable. J'espère que cet audio va t'aider à mettre de la lumière sur ce que tu es en train de vivre et à vraiment prendre en compte ces six points. parce que ces six points si tu les vis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tu dois t'inquiéter, tu dois te mettre en alerte rouge sur la nature de la relation que tu es en train de vivre. N'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions juste en dessous de cette vidéo concernant ces six points. Je me ferai un grand plaisir de t'y répondre dans mes prochaines vidéos, dans mes prochains audios. Dans mes prochains audios. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour te libérer de ce type de relation d'emprise. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelle-toi et souviens-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501